Une autre fierté historique pour la radio ici et maintenant, suite à la proposition de David Abbassi, Emmanuel Macron aura plus utilisé le mot djihadiste, mais terroriste, islamiste, et il a commencé à utiliser ce terme lui-même. On va voir si les médias vont bien suivre Emmanuel Macron ou bien s'ils vont suivre les projets du monde musulman. Avant eux, ceux qui, depuis 2015, ont été victimes du terrorisme islamiste. Concernant djihadiste, l'utilisation de ce mot-là, comme on vient de parler avec M. Philippe Arsenti, quand les médias considèrent les terroristes islamiques comme des djihadistes, djihadistes ont des valeurs religieuses. Comme M. Philippe, qui est tout à l'heure en arabe, on dit « Shahid ». Shahid, ça veut dire « témoin ». « Témoin de quoi ? » Il dit « témoin d'Allah ». Et quand on dit « djihadiste », « djihad », « moudjahed », vous connaissez « moudjahedin » du peuple, après vous avez « moudjahedin » d'Afghan, le commandant Massoud, etc. Ça, il a de valeurs religieuses, valeurs divines. Et quand vous dites « djihadiste », vous donnez la valeur à l'individu et son acte. Il faut, en France, dans le monde entier, il y aura un mouvement pour changer cette norme. Les médias n'ont pas le droit de l'utiliser, le mot « djihadiste ». « Djihadiste », ça veut dire « vous donnez la valeur à l'individu qui est en train de faire le djihad ». « Djihad », c'est-à-dire que c'est la guerre sainte. C'est la guerre sainte. C'est la guerre sainte. Alors, toujours dans les médias, chaque jour, chaque jour, quand vous dites « djihadiste, djihadiste, djihadiste », un individu musulman, que les musulmans sont tellement gentils, ils ne sont pas des terroristes, les musulmans. Les musulmans, tellement gentils, humains, mais c'est l'idéologie, c'est-à-dire l'idéologie djihadiste, l'idéologie d'islam terroriste, l'idéologie islam fasciste, qui va fabriquer l'individu terroriste. Ou pour Allah, la plupart de ces choses-là, c'est pour Allah, et pour aller en paradis, et pour faire l'amour avec 72 vierges. Et ici, il dit « je veux faire djihad », je deviens djihadiste, je vais aller dans l'autre monde pour avoir 72 filles vierges. Et vous donnez la valeur à cet acte. Ce que je demande, ils feront, en décamping, en anglais, ils feront une campagne nationale pour tous les médias, même l'ordre du gouvernement, l'ordre du service qui soutient la sécurité du pays. Déjà, si vous enlevez le mot « djihadiste » et le remplacez par « terroriste », il y a beaucoup de choses qui vont changer. Alors ça aussi, les médias ne savent pas, comme d'où est-ce qu'il est voulu, et comment il a pu s'installer cette mot dans le vocabulaire journalistique français, c'est très important, Rachel. Rachel, il ne faut pas seulement appeler David Abbasie et demander des explications, non, c'est à vous d'aller faire partout, comme d'autres choses qui étaient inventées en 1980 par David Abbasie, « Islam politique ». Le mot « Islam politique » aujourd'hui, c'est utilisé 10 000 fois par jour partout dans le monde. En 1979 exactement, même pas 80, en 1979, quand j'ai annoncé ça, j'ai parlé de ça, beaucoup de gens disaient « ah, qu'est-ce que ça veut dire, « Islam politique ». Faites une campagne internationale pour changer ça, mes chers amis, il faut le changer ». Quatre policiers sont tombés, ce jeudi 3 octobre. Ils avaient fait le choix de porter l'uniforme, de consacrer leur vie à protéger les autres. Ils sont morts en service, au travail. Comme avant eux, ceux qui, depuis 2015, ont été victimes du terrorisme islamiste. Vos collègues sont tombés sous les coups d'un islam dévoyé et porteur de mort qu'il nous revient d'éradiquer. Et qu'un individu imprégné d'une telle idéologie puisse s'exercer dans le lieu où, précisément, l'on traque les individus dangereux est inconcevable, inacceptable. Face au terrorisme islamiste, nous mènerons le combat sans relâche. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada